Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'installer Jellyfin, un media center gratuit et open source concurrent de Plaque CNB. Jellyfin étant accessible via un navigateur, il est naturellement multiplateforme et il dispose également d'une application Android et iOS. On peut donc très facilement accéder à nos médias depuis nos différents terminaux. Jellyfin permet également d'activer le décollage matériel de vos vidéos, sous réserve que vous disposez d'un chipset graphique compatible, alors que ce soit Intel QuickSync, AMD, NDA, NBEC, la liste est sur le produit. Enfin, même si le scan des livres et héros vidéo est plus lent que ses concurrents, j'ai pour ma part décidé de l'adopter en remplacement de Plex. Alors la première chose que nous allons faire, c'est tout d'abord d'ajouter Jellyfin à notre configuration NGINX. Pour ce faire, on va déjà aller dans Docker. On va donc ouvrir la configuration de notre container Let's Encrypt. Et là, au niveau des subdomains, on va donc rajouter un subdomain plus fine. Ça nous permettra en fait de l'ajouter à notre certificat, donc Let's Encrypt. Donc c'est au niveau du paramètre d'environnement, subdomain. Donc on avait listé tous nos subdomains. On met à jour. On va ensuite vérifier la configuration du container, et notamment vérifier au niveau du réseau. Voilà. On ne veut pas qu'il soit sur le réseau Bridge. Par contre, on souhaite qu'il soit au niveau du réseau MyDockerNet. Alors qu'on se connecte ensuite en SSH sur notre serveur, pour aller modifier en fait la configuration NGINX. Donc petite particularité, vous verrez du container Jellyfin qu'on installera, on l'installera en mode host. Donc on va avoir besoin de modifier le fichier de configuration NGINX pour y renseigner l'IP de l'hôte. Donc si vous ne connaissez pas l'IP de votre hôte, commande, ip-a, et donc ici on voit que l'IP de notre hôte, c'est 192.168.1.69. On passe ensuite à l'édition en elle-même de la configuration. Donc je vous mettrai, comme d'habitude, sur mon blog, le détail des commandes. Donc ici l'idée, c'est de modifier le sample de la configuration NGINX Jellyfin.subdomain.conf. Donc on édite l'exemple. Et là en fait, lorsque vous lisez les différentes instructions, nous on voudra donc accéder à Jellyfin via une adresse de type Jellyfin.net donc on sera au niveau du hôte. Donc la configuration en fait nous indique ici qu'il faut en fait venir modifier la ligne 7 de la rôpe stream app et substituer Jellyfin par l'IP de notre hôte. On va se rendre directement pour cette ligne de configuration. CTRL O pour enregistrer, donc on va le renommer en point conf, dans le simple, on enregistre, on confirme avec oui, et CTRL X pour quitter. On procède ensuite au redémarrage du container Let's Encrypt. Donc le sudo docker, les start, et le nom du container Let's Encrypt. S'agissant de l'image Docker Jellyfin que j'ai retenue, c'est celle de Linux Server, donc Jellyfin. Donc avec un exemple de configuration Docker Compose que je veux quelque peu adapter pour nos besoins. Donc on va se rendre dans le container, stack, add stack. Donc bien sûr, ce sample de configuration sera disponible sur le blog. Donc au niveau de l'image, celle de Linux Server Jellyfin, la version M64 la teste. Le nom de mon container Jellyfin, qui sera également le nom de mon stack. Network Mode, ce que je vous disais, on va être en host. Alors pourquoi en host ? Parce que j'ai fait différents essais, et je me suis rendu compte que pour que le serveur DNLA soit visible sur mon réseau, il fallait que le container soit en mode host. Donc voilà, comme je souhaitais absolument avoir cette fonctionnalité, c'est pour ça que j'ai dû adapter mon setup. Au niveau des VAT d'environnement, comme d'habitude, votre identifiant du ID et du groupe, donc on va partir 1100 pour mon user docker. Time Zone Paris, Lumask qui est proposé. Au niveau des volumes. Donc on va mapper en fait différents volumes. Un premier pour gérer la configuration en fait pour la maintenir, donc la configuration de Jellyfin. Et ensuite, plusieurs volumes pour pouvoir récupérer des séries, des films, ou tout type de médias. De toute façon là, vous pouvez rajouter, on va dire, autant de volumes que vous le souhaitez. Donc on ira modifier après le Local Pass pour y accéder. Au niveau des ports, on a besoin de deux ports. Le 80-96 pour les accès en HTTP, et le 89-20 pour les accès en HTTPS. Et au niveau des devices, donc on rajoute cette ligne là pour pouvoir bénéficier de l'accélération matérielle, en tout cas que Jellyfin, le conteneur, puisse accéder à ces ressources. Et au niveau de la politique de redémarrage, un let's stop, comme d'habitude. Alors pour ma part, la configuration Docker Data, je la stocke dans un shared folders OpenMediaVault, est accessible sous le chemin slash SRV, slash l'identifiant en fait de mon disque, et derrière Docker Data, je vais créer un répartoir Jellyfin, et config. S'agissant de mes médias, alors les séries en fait, pour moi, sont accessibles sous ce chemin-là. Donc SRV, toujours pareil, mon disque, et là, ensuite derrière, j'ai un son répertoire médias, vidéos et séries. Pour les films, c'est la même chose, sauf que c'est films, le dernier son répertoire. Enfin, si je voudrais accéder, on va dire, à toutes mes ressources. Donc là, je pourrais mettre très bien mon répertoire vidéo racine. Voilà. Là, c'est vraiment comme vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ces différentes modifications, on se passe à Deploy the Stock. Et donc le conteneur est démarré. On va vérifier si tout est bon à son niveau. Je vais dans le conteneur. Alors, chose importante, comme on veut, bien entendu, on vérifie bien le network. on est en host. Tout est bon de ce côté-là. Et au niveau des logs. Voilà, on est en train de démarrer. A priori, ça a l'air de bien se passer. On va donc se connecter ensuite à notre conteneur Jellyfin. Avec une adresse HTTPS, de type de type de type Jellyfin. votre sous-domaine docdns .docdns.org Donc, on a un message de bienvenue où on peut donc choisir la langue d'affichage. Donc, je vais choisir le français. Donc là, vous créez votre premier utilisateur parce que Jellyfin permet en fait de créer différents utilisateurs. Donc, moi, je vais créer un utilisateur Christophe avec un autre pas simple pour le test. Ensuite, on passe donc au paramétrage des différentes bibliothèques. Donc là, j'en paramétrerai une. Donc, vous choisissez le type de contenu. Donc là, ça sera déjà des films. Donc, je vais l'appeler film. Les dossiers qu'il compose. Donc, moi, c'était donc le dossier movie qu'on a donc paramétré au niveau de Portainer tout à l'heure. Donc là, vous voyez de suite qu'il vous affiche les films qui vont le contenu en fait de ce dossier. OK. Au niveau des settings, donc moi, je souhaite que tout soit téléchargé en français. Donc, toutes les descriptions et ces choses-là. Country, on va mettre France. Au niveau des metadata, donc on va retenir The Movie Database. Oui. Alors oui, moi, je veux qu'il les stocke en fait dans un point NFO et qu'il sauvegarde également les images. Par contre, pas besoin de stocker, d'extraire des images par chapitre. Ça ne m'intéresse pas. On clique sur OK. Donc voilà, je ne paramètrai pas d'autres libris mais on peut en paramétrer différentes, bien sûr. On clique sur Next. Metadata Language, donc on va mettre French, Country, France. Oui, on va donc autoriser le Remote Access et le Porn Mapping. Et voilà, finish. Et donc là, on nous demande de nos réel authentifié. paramétrages également. Donc vous pouvez accéder ici par tableau de bord. donc le serveur DLNA, voilà, il est activé par défaut, donc je vais dire qu'il se manifeste toutes les 60 secondes au niveau du réseau. au niveau de la lecture, voilà, c'est là où vous pouvez configurer l'accélération matérielle, en fait, et sélectionner derrière le... on va dire la configuration qui correspond à votre chipset graphique, voilà, MD, Intel, pour Intel, vous voyez, vous pouvez derrière cocher les différents formats d'encodage qui seraient supportés par votre décodage matériel. Et ensuite, vous sauvegardez. Et donc, au niveau de la lecture, on va faire un petit test. Voilà, et doucement, ça, c'est rapide. Bien le dire. et au niveau de la configuration réseau, voilà, comme je vous l'avais dit, ici, on voit le serveur d'NLA qui est disponible. Voilà, voilà, comme je vous l'avais dit, j'ai décidé d'abandonner Plex et de tenter l'aventure Jellyfin. Donc, j'espère vous avoir convaincu de faire le même. A tchao! Sous-titrage Société Radio-Canada